Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, un truc et astuce suite à une demande. Comment réaliser trois graphiques, par exemple, et de pouvoir les piloter grâce à un filtre. Donc ici, j'ai fait un petit tableau avec des vendeurs, puis ensuite, produit A, B, C et D, et des chiffres d'affaires. Donc, afin de réaliser ce truc et astuce, je dois faire trois tableaux croisés dynamiques. Donc, je vais me mettre n'importe où dans mon tableau. Je vais me rendre dans l'onglet inséré, tableau croisé dynamique. Je vérifie que la sélection est bien réalisée de mon tableau et je fais OK. Maintenant, je vais réaliser mon premier tableau croisé dynamique, par exemple. Alors, je vais mettre, voilà, filtre vendeur, produit A, produit B, par exemple. Voilà. Puis ensuite, je vais copier ce tableau afin de faire d'autres tableaux à la base de cette source qui est dans la feuille 1. Donc, je vais sélectionner mon tableau croisé dynamique et le copier avec un contrôle C et ensuite, le coller avec un contrôle V, tout simplement. Voilà. Je me rends dans le deuxième tableau et je vais donc déjà commencer. Alors, par exemple, je vais enlever plutôt les vendeurs. Les vendeurs, je vais les mettre non plus en filtre, mais en ligne. Et je vais mettre mes produits. Voilà. Je vais modifier un peu ce tableau en lui mettant une couleur. Voilà. Par exemple, je vais mettre un peu de Toto. Ensuite, troisième tableau croisé dynamique. Nous allons mettre maintenant les vendeurs ici. Puis, je vais prendre les valeurs. Je vais mettre là. Et les produits, je vais mettre, par exemple, B et D. Alors, je supprime quelques lignes afin que vous puissiez mieux visualiser les différents tableaux. Voilà. Et maintenant, je vais faire, alors je vais changer aussi la couleur de celui-là. Donc, création. Et je vais prendre un. Voilà. Je vais faire quelques graphiques. Alors, par exemple, ici, comme graphique croisé dynamique. Voilà. Le bar. Très bien. Voilà. Le premier. Deuxième graphique. Alors, je vais prendre plutôt un secteur. Et puis, ensuite, le troisième. Graphique croisé dynamique. Et on va faire un bar, mais dans l'autre sens. Voilà. J'ai réussi. C'est pas très judicieux d'avoir choisi un secteur. Donc, je vais l'effacer. Voilà. On va faire plutôt un autre. Graphique croisé dynamique. Voilà. Je vais enlever aussi la partie liste des champs, ce qui va me permettre de gagner un peu de place. Maintenant, j'ai mes trois graphiques, mais le souci que j'ai, c'est que je devrais modifier chaque fois les différents paramètres des champs en faisant des filtres afin de pouvoir, par exemple, afficher des informations par rapport à ces trois graphiques. Donc, ce que je peux faire, dans ces cas-là, c'est déjà mes graphiques, leurs données à nom. Donc, je vais l'appeler, par exemple, ici, produit. Enfin, ou tcd1. Voilà. On l'appelle tcd1. Celui-là, ça sera le tcd2. Et celui-là, il sera par rapport au tcd3. Et maintenant, à partir de la version 2010, pardon. Donc, je répète bien. À partir de la version 2010 de Excel, dans les tableaux croisés dynamiques, nous avons le système de segments. Donc, je clique sur insérer un segment. Je vais prendre, par exemple, le segment vendeur. Je fais OK. Voilà. J'ai un nouvel onglet qui apparaît ici. Autis segment options. Je peux changer sa couleur. Donc, je vais lui mettre une autre couleur. Voilà. Et par contre, je vais faire connexion de rapport. Et je vais pouvoir le connecter à mes différents tableaux croisés dynamiques. Je valide en faisant OK. Et maintenant, vous voyez que mes graphiques s'adaptent chacun par rapport au segment. Et je filtre mes trois tableaux en utilisant juste les segments. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau truc et astuce. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?